Une gestion plus sécurisée du parc d'instrumentation, c'était le souhait dès 2004 de l'unité de stérilisation de l'hôpital universitaire de Genève. La traçabilité globale qui consiste à tracer l'instrumentation au travers du contenant et non du contenu n'était pas satisfaisante. Avec leur partenaire Stérygest, la traçabilité individuelle de l'instrumentation chirurgicale a donc été mise en place, objectif sécuritaire et économique. La gestion sécuritaire vis-à-vis du patient, tout simplement pour prouver qu'un instrument sur quel patient est sûr à 100% de cette affectation. Le deuxième point important, c'est au niveau de la gestion économique du parc. Alors pourquoi ? Parce que nous disposons d'environ 90 000 à 100 000 instruments dans les différents blocs opératoires. Et il s'avère que le renouvellement de ces instruments fait appel à un financement quand même conséquent. Pour tracer les instruments, chacun d'entre eux est pourvu d'un code appelé code Data Matrix. Ce code à barres bidimensionnels de très petites dimensions rend l'instrument unique. Pour lire ces codes, les agents utilisent en salle de conditionnement ce lecteur, le White Reader. Ici, il y en a 16. Un véritable concentré de technologie, un outil performant capable de lire tout type de code, des plus petits aux plus dégradés et sur tout type de forme ou de surface. Aujourd'hui, il est important que n'importe quel agent puisse travailler avec ce lecteur et ait une prise en main facile. Et c'est vraiment la clé sur laquelle, la clé de voûte du projet, de dire on peut marquer tous les instruments, mais si on a une difficulté de lecture, on perdra du temps in fine. Ergonomique, le lecteur est aussi très simple d'utilisation. Il suffit de passer le code devant le faisceau lumineux. Un outil qui permet donc d'identifier le matériel et de recomposer les boîtes d'instruments correctement pour la prochaine utilisation et surtout qui permet de suivre le parcours et les différences d'utilisation des instruments pour une traçabilité irréprochable. C'est assez facile parce qu'en fait, s'il y a un mélange d'instruments, ça va tout de suite nous dire « instruments inconnus, articles inconnus » Si cet instrument, ce dispositif n'appartient pas à cette boîte, et donc comme ça on a tout de suite le repère et on ne doit pas non plus regarder le listing puisque le listing il est déjà sur l'écran et puis au fur et à mesure qu'on passe les instruments, ça va les lire et donc la boîte elle est conditionnée en fait. Plusieurs types d'encodage des instruments sont possibles. A Genève, c'est le marquage laser qui a été choisi. Après avoir été lissé, les instruments sont marqués d'un code de 26 caractères dont GS1 qui prouve leur appartenance aux hôpitaux de Genève. L'opération est réalisée sur place mais par un prestataire extérieur. Le matériel d'ophtalmologie a d'abord été marqué. Aujourd'hui, c'est plus de 110 000 instruments. Chaque code est relié à un logiciel de traçabilité appelé Sterigest. Informatiquement, le code data matrix du produit est donc associé à un article, une action qu'il a fallu réaliser pour chaque article marqué. Ce travail doit être fait avant que les agents puissent tracer les boîtes à l'instrument. Donc dès que les listes sont créées dans la base articles, je peux associer les instruments au produit. Avant, on ne peut pas faire une traçabilité à l'instrument. La traçabilité individuelle de l'instrumentation est une véritable évolution technologique qui devrait de plus en plus séduire les unités de stérilisation en quête de fiabilité mais aussi de productivité. Donc si nous arrivons à démontrer aujourd'hui qu'une grande partie du matériel peut être réutilisé et mutualisé entre les différents sites, c'est beaucoup plus simple et on arrive à avoir une action sur les enveloppes budgétaires, sur les ressources. Comme nous sommes un service prestataire qui travaillons après les autres, il s'avère que dans l'organisation de la planification horaire, la répartition des différents secteurs de travail fait que les horaires de conditionnement, d'emballage, sont généralement les plus contraignants. Et dans ce cadre-là, il est quand même très important de pouvoir faire en sorte que le personnel ait une facilité à la recomposition. Et donc c'est aussi pour cet objectif que nous croyons depuis le début à cette traçabilité à l'instrument. Après recomposition des boîtes et à la sortie des autoclaves, les instruments sont prêts à être livrés aux différents blocs en toute sécurité. La traçabilité individuelle à l'instrument, un processus fiable de la salle d'opération aux prochains patients et un véritable outil de gestion économique.